Voilà un jeune que nous connaissons bien, Vitaly Marinic, qui s'était révélé lors d'un championnat du monde. Attention, très très grand spécialiste aux arçons Marinic, concurrent direct de notre Poujade nationale. Vous voyez ici ce travaillant facial au bout, on va traverser ma guillard du cheval. Vous voyez la ligne du corps, le bassin est parfaitement placé et les jambes bien alignées avec le buste. Encore un travail en transport, ici maintenant vers l'arrière, que l'on appelle le chivado. Les ciseaux, avec une bonne amplitude. Les grands cercles au Thomas jusqu'à l'équilibre et une valse pour terminer son exercice. A part les chinois, c'est ce qu'on a vu de mieux au cheval d'Arson. Peut-on rappeler qu'il était troisième juste derrière Poujade au championnat du monde à Brisbane et troisième au championnat d'Europe, ce Marinic. C'est ça, puisque nous avions le même podium au championnat du monde et au championnat d'Europe. Et oui. Et Urzika, le champion du monde du cheval d'Arson, n'est pas présent dans l'équipe de Roubani, ici. Il n'a pas été jugé suffisamment performant sur les six appareils. Ah, il souffle, hein, Marinic. C'est vrai que c'est un mouvement, cheval d'Arson, ça dure quoi, 50 secondes ? 50 secondes, c'est vraiment le top mondial. On avait un spécialiste qui s'appelle Mogilny, actuellement en France, et qui avait un mouvement qui durait déjà 45 à 48 secondes, ce que fait Eric aussi aujourd'hui. Oui. Et ce sont les mouvements les plus longs. Les plus longs. Marinic, qui a un mouvement très, très difficile sur le plan de la difficulté également, est autour de 40 secondes. Vous voyez, on voit le transport Magyar. Belle, belle ligne de jambes pour Marinic. 9,650, c'est mérité. Vitaly Marinic, 20 ans.